Les petites et moines entreprises de la République démocratique du Congo vont bénéficier d'un financement de 100 millions de dollars. Octroyé par la Banque mondiale, ce fonds devrait permettre de créer 9000 emplois et de faire émerger 3000 autres entreprises dans le pays. 100 000 dollars seront rapidement débloqués pour un projet pilote avec notamment la formation des entrepreneurs. 100 millions de dollars, naturellement, ce n'est pas assez, mais c'est déjà beaucoup. Le problème n'est même pas à ce niveau du montant pour savoir si c'est assez ou pas. Le problème qui s'est toujours posé en matière de financement des PME congolaises relève de la conditionnalité, c'est-à-dire des conditions qui sont généralement exigées par la Banque mondiale à travers les banques locales. Le gouvernement congolais veut lutter contre la pauvreté en diversifiant l'économie du pays qui reste encore dépendante du secteur minier. Les femmes et les jeunes seront prioritaires parmi les quelques 500 entreprises qui seront sélectionnées. Si on veut vraiment que les PME accèdent à ce financement, il faut que la Banque mondiale mette les moyens en question à la disposition des PME elles-mêmes, pas leurs corporations interposées, plutôt que de les envoyer vers le système bancaire parce qu'elles n'accéderont jamais à ce financement. Les banques sont gourmandes, les banques vont leur bouffer des intérêts colossaux, costauds, les PME n'auront rien. Le projet vise également des réformes institutionnelles pour une amélioration du climat des affaires. Quatre centres composés de PME seront installés à côté des sociétés importantes pour servir de relais entre les grandes entreprises et les PME.